bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien les amis je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode inédit de plus jamais lent on se retrouve aujourd'hui à l'INSEP l'institut national du sport de l'expertise et de la performance en compagnie de catsup pour une journée assez exceptionnelle et tout ça grâce à ipro ipro c'est l'allié protéiné quotidien des sportifs ils ont décidé de nous mettre au défi avec le ipro objectif paris 2024 pour dépasser nos limites est ce qu'il ya de cool c'est que vous allez vous aussi pouvoir rentrer dans la danse participer au challenge qu'on nous a donné sur l'application strava et vous entraîner comme des athlètes à la clé une journée exceptionnelle à l'INSEP là où on est et des places pour paris 2024 je pense que c'est quand même quelque chose d'assez solide alors avant que ce soit votre tour c'est à nous de vivre cette journée avec catsup et surtout découvrir nos défis c'est parti parce que je sais pas si tu es au courant je prépare ces derniers temps un défi sportif un petit marathon alors quand même un petit marathon et c'est quand même quelque chose un marathon et ça me fait plaisir parce que du coup j'ai tout le process de perte de poids de progression en plus aujourd'hui on est sur un lieu où des gens se préparent parce que on est à l'INSEP l'INSEP c'est un endroit où beaucoup d'athlètes francophones et françaises s'entraînent de manière un peu régulière et je crois c'est du pas de bêtises qu'il y en a un qui nous attend j'ai hâte de découvrir ça il a quelque chose pour nous on va découvrir ça et aujourd'hui comme je te disais quelqu'un nous attend et le voici ça va bien ça va plaisir vous voir ça va ça va oui ça va bienvenue chez moi c'est beau c'est bon alors sacha moi je te connais j'aime beaucoup ce que tu fais parce que je suis admiratif est ce que tu peux te présenter alors salut je m'appelle sacha zoya je suis un record main du monde chez les jeunes en athlétisme là je suis en préparation pour les jeux olympiques et voilà là on va faire une petite séance aujourd'hui on est chez toi c'est quoi cet endroit magnifique je vois la halle joseph mégrot ah ouais ça c'est la belle halle de l'INSEP c'est là où les athlètes on s'entraîne athlétisme et cyclistes et des boxeurs ils vont faire des tours et tout ça mais c'est là là où on s'entraîne et bon on va vous amener pour une petite séance on va voir comment il s'entraîne et après derrière on va voir qu'est-ce qu'il nous a réservé j'ai trop hâte sacha il est aussi très fort dans tout ce qui est saut avec des obstacles il t'arrive où l'obstacle c'est littéralement la moitié de mon corps ah ouais ça c'est que la taille voilà ça c'est la taille de compète que tu sautes c'est la première fois que je viens à l'INSEP et que je vois ça et vraiment les échauffements l'ambiance entre les gens et tout tout ce qu'ils font regardez la sachaille juste là c'est incroyable franchement respect hein je vois il y en a ils courent avec 20 kg lestés derrière eux les jeux olympiques de paris 2024 ça se prépare ici il ya des gens ils font les choses c'est pas mal franchement c'est pas mal franchement pas mal 7 sur 10 franchement pour une première et franche on était pas mal pas équipé et tout la prochaine on sera en tenis nous c'était bancal on va voir ah ouais elle donne monsieur comment on fait c'est pas mal les mollets il s'est optimisé oh la 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 c'est parti c'est parti c'est parti carrément il a dérapé quand il est arrivé mais t'as vu ? mais oui genre vraiment comme elle a dit il a dérapé la première et elle est à 13 mètres pour nous on a que 7 appuis à mettre d'accord sur la première et vous essayez les foulées sont un peu grands et puissants comme ça on peut utiliser 7 d'accord parce que si on fait 8 ça change totalement la jambe pour toute la course ok donc c'est calculé le nombre de pas que tu as tout est calculé alors 7 pour la première et après au milieu 4 foulées 4 foulées comme ça on garde la même jambe magnifique ça reste en 8 oh la 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 il a pas éclairé une fois le fou tachas on est chez toi là ? là 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 j'dors là bas en fait c'est ici là sur le tapis j'suis là c'est là bas, normalement t'aimes bien ici ? j'aime bien, ah je sais pas si j'aime bien C'est la partie où j'ai mal normalement, tu vois, je pars ici, je suis comme ça là, un vieux, du coup, mène, ça fait du bien. En général, c'est toujours après une séance, justement, comme on a vu, de course, genre c'est course plus muscu. Ouais, des fois, normalement, on a une petite pause au milieu, ça dépend comment on se sent après la muscu. Là, comme on était un peu fatigué, on savait si on fait une grosse pause entre les deux dans l'entraînement, on aurait été trop chaos plus tard. Du coup, on a enchaîné la séance, ça veut dire qu'on va bien dormir tout à l'heure, mais au moins la séance, elle va être faite quand on est plus frais et plus ready to go. Coach, t'es en train de le charger ? Oui, il sait même pas ce qu'il va faire, il va voir. Il est en train de le charger parce que le Sénégal a perdu ou quoi ? J'es en train de le gêchar parce que... Non, mais il y a le Manic qui joue soi. On dirait pas, on dirait pas, mais je suis métissé, je suis métisse, on dirait pas. Après, si ça va pas, je suis français, moi, Mbappé, tout ça. Il est beau, il est beau. Là, il y a 160. Il y a 160, là, on rajoute les deux deux, ça fait 200, et eux, ils sont en deux deux. Et après, on sort de là. C'est impressionnant. Moi, je pense pas, je le fais. Mec, 160 kilos ! Tu fais. Eux, ils vont dire, hop, et tu réagis le plus vite possible, tu montes, et tu t'arrêtes. Tu fais pas ça. Et ils comptent pas, les gars, hein. Si jamais vous les voyez, là, surtout lui, là. Merci. Il a du tout, hein. Quoi ? Il a du tout, hein. Il parlait de Benji. Il faut qu'il y ait une full extension et pas sur la boîte. D'accord. S'ils font... Ça marche pas. Comme les crossfitters, ça compte pas. Hop. Là, on peut, wesh. Là, tu regardes ses jambes, s'il fait bien une extension complète. Fait. Hop. Là, ça l'a fait, là. Carré, carré, ça l'a fait. Hop. Ouais. T'as dit, on t'as dit. Mais non, mais non, mais non. C'est bon, là, si c'est mon coach. Il est là, il fait... Non, ça a bougé. Ça a bougé comme ça pour aller... Non, ça a bougé. Fait. Hop. Niveau stabilité, c'était pas... Non, non, non. Tic. Ça, c'est mon, genre. Non, 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 non. C'est calme, j'ai touché. Prêt. Non. Non, 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 non. Il a dit... Il a dit prêt. T'as même pas dit prêt. Tu vois ? Il s'est mis comme ça, c'est toujours sûr. Parfois. Aujourd'hui, parfois. C'est dur. Il a cassé. Prêt. J'en ai, j'en ai. C'est dur. Mais c'est dur. C'est dur. Vas-y, je suis prêt. Ouais. Hop. Baisse. Oh là là. L'extension, mec. L'extension. Le temps de réaction était un peu long, on va dire. Hop. Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux déjà. Forcément, t'es athlète de haut niveau pour pouvoir préparer ses défis. Et puis au global, le sport, ça demande un rythme de vie, de l'alimentation. Ça se passe comment pour toi ? Je suis pas le meilleur exemple, je vais pas mentir, ok ? Dis juste ton quotidien, genre ta vérité. Je te donne les meilleurs tips. Vas-y. Le plus gros, ou le plus important, c'est le sommeil. Ok. Pas nécessairement la nuit avant, mais 3-4 jours avant, si tu peux avoir une bonne nuit de sommeil, et commencer la routine, avoir de bonnes journées de sommeil, 4 jours avant la compétition, déjà tu vas te sentir mieux à la compétition. Après, la nutrition, c'est très important. Je dis après que vous fassiez des séances d'entraînement, ou même la compétition, d'essayer de prendre de la protéine. Ok, du protéine, c'est bien. Ça c'est les deux plus gros conseils que je peux avoir, c'est le sommeil et la nutrition. Moi, c'est la nutrition, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, depuis 2-3 semaines, et donc du coup, j'ai tout ce qui est viande maigre, des protéines, des légumes, un peu de féculents, et ça m'a aidé vraiment beaucoup à perdre, et depuis que je fais ça, je vois vraiment la différence. Tu vois la différence, tu vas la ressentir directement. Et tu vas voir, après 2 semaines, 4 semaines, 2 mois, ah bah là, le changement... Toi, t'es comment au niveau alimentation ? Moi, en vrai, c'est pas terrible. En vrai, moi, je mange un peu tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est un point où je dois me caler. Surtout pour des trucs comme le marathon. Marathon, semi-marathon, 10 kilomètres, limite, il faut s'alimenter. Enfin, surtout pour les semis, les marathons, il faut s'alimenter pendant. Donc ça, je ne sais pas du tout comment le gérer. Je ne sais pas si toi, est-ce que tu as des conseils sur ça, d'ailleurs ? Moi, je mange ici à l'INSEP. Alors, nous, on a tous sur place, la nourriture, elle est déjà prête. Mais après, un conseil aussi que je vais te donner, c'est d'avoir un jour dans la semaine, où tu as un jour de cheat sur la nourriture. Parce qu'après, ton niveau de sentiment perso-mental, ça va augmenter. Du coup, tu vas être plus prêt pour attaquer la semaine. Et c'est pareil à l'INSEP, ça, c'est un conseil pour tout le monde. À l'INSEP, les mercredis, on a des frites à la cafétéria. Ah ouais, c'est calculé, même ici, quoi. Ah, mais c'est calculé, c'est calculé, parce que c'est important. Tu ne peux pas être au régime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, j'avoue. Et après, tu es là, tu n'es pas content parce que tu es en train de faire ton régime. Des fois, une journée ou un repas, c'est un peu cheat, et cheat sent très mieux. Je vais t'emmener faire un cheat meal avec Joël Postbad. Les gens, ils savent, tu vois ? Ah oui, oui, ça, c'est du vrai cheat meal. C'est un cheat double. C'est un très gros cheat. Du coup, je vais vous laisser dans des bonnes mains, nutritionniste, préparateur physique, pour muscler votre entraînement. Et puis, avec ça, on va pouvoir justement faire le défi. On se retrouve maintenant pour la phase d'entraînement. C'est parti. Bon, comme vous l'avez vu, Sacha nous a mis dans l'ambiance. S'entraîner comme un athlète, c'est pas rien. Maintenant, c'est à nous. Et grâce à iPro, on va avoir le droit à un coaching de professionnels, ni plus ni moins que des coachs de l'INSEP. On va enfin découvrir nos défis. C'est parti. Les amis, on est sortis dehors. Et c'est pas pour rien, parce qu'on change de séquence. Et on est aujourd'hui avec une coach de l'INSEP. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Laure. Bonjour, Anne-Laure, comment vas-tu ? Bonjour. Bon, santé. Ça va très. Ça va ? Vous êtes prêts ? Bah ouais, hein. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Je m'appelle Anne-Laure Mourini, je suis coach, je suis préparateur physique à l'INSEP. Et je suis là aujourd'hui pour vous, pour vous accompagner dans votre défi qui est complètement fini, qui a été lancé par iPro, Objectif Paris 2024. Avant de commencer la séance, iPro vous a lancé un défi à chacun. Pour toi, 120 km à faire dans les 4 semaines. Et pour toi, 80 km dans les 4 semaines. Ça vous va ? Ça me va, largement. Mais fin, t'en. Mais fin, t'en. T'as un peu plus. Alors aujourd'hui, on va déterminer ce qu'on appelle la vitesse maximale aérobique, la VMA. Et c'est cette vitesse-là qu'on utilisera pour calibrer vos séances. Ça me fait plaisir, parce que j'avais fait un test VMA il y a un mois. J'avais obtenu un certain résultat. Depuis, je me suis beaucoup entraîné, donc j'ai envie de voir si je fais mieux. À mon avis, j'en doute pas. J'en ai jamais fait. T'en ai jamais fait ? Non, je n'ai jamais fait. Non, mais toi, tu vas galoper, toi. Toi, tu vas galoper. Celle, c'est une antilope, elle va galoper. C'est une antilope. Bon, de toute façon, tu vas mieux galoper que moi, on ne sait pas. On va s'échauffer. En fait, on a jalonné la piste de 400 m tous les 20 m. Et vous allez avoir une bande sonore qui va augmenter progressivement le kilométrage. Vous allez commencer à 8 km heure. Et à chaque fois, vous allez augmenter de palier. Et à chaque fois, vous devez vous retrouver à côté du plot. Dès que ça bip, je dois me retrouver à côté du plot. La vitesse que vous atteignez sera votre vitesse maximale aérobie. Vaut mieux, limite, que tu sois un petit peu en retard. Ok, comme ça, je me réajuste. Tu vois, le plot, il n'est pas loin. Ouais. Tu restes bien à la corde. À la corde, c'est resté au premier couloir. Et puis après, ça va augmenter, augmenter. Et après, au feeling. Ok. Ok ? C'est parti pour 2 minutes d'échauffement à 8 km heure. Tu vas augmenter la l'allure. Parce que là, tu es passé sur le palier. 8-0-5, tout à l'heure, tu étais à 8. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça donne le temps de se réajuster. Je suis calibrée, là. C'est bien, là. Ah ouais. Ça va commencer à monter, ça va ? Ça commence à être un peu dur. Allez, courage. Essaye de bien utiliser tes bras. Place bien ta respiration. Un truc que je ne vous ai pas dit, au bout de 2-3 plots de retard, je vous arrête. Parfait. 30 secondes. Je suis morte, là. C'est mieux ? Elle est morte. Je pense qu'elle avait encore de la réserve. Ça a arrêté vers 12 et demi, je crois, 12. Tu penses que tu avais de la réserve ou pas ? Un tout petit peu. Ok. Parce que ça a sonné, j'étais au milieu. Donc, félicitations. Et après, c'était dur un peu, là. Bah ouais, ça se voit. Ça a craché mes poumons à la fin. Donc, là, tu as une estimation de ta VMA à 11,9 km heure. C'est bien ou pas ? Je ne me rends pas compte. C'est bien. C'est bien. Bien évidemment. Et au-delà de ça, c'est surtout la marge de progression qui va nous intéresser. Allez, bon courage. Allez-vous pour le départ. Début du test dans 5, 4, 3, 2, 1, 30 secondes. Ça va ? C'est ça. Ne t'arrête pas si tu es trop en avance. D'accord ? Reste progressif. Le marathon, c'est le mental, les frères. Comme tout, j'ai envie de dire. Les 10 km, la première fois que tu en fais, c'est au mental. Le semi-marathon, la première fois que tu en fais, c'est au mental. Le marathon, c'est pareil, les gars. C'est du mental. C'est dans la tête. C'est même en avance, ça, non ? Balier, 4, 10 km heure. Tu peux ralentir un peu, hein ? Mais comment il l'a fait pour le reconnaître ? C'est la calvitie, je pense. Ça dit quoi, là ? La... Si tu es un peu en avance, accepte de ralentir un tout petit peu. Balier, 6, 11 km heure. C'est large. Pour te dire, les meilleurs marathoniens, ils font le marathon entre 19, voire 20, 21 km heure. Il est très, 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 très bon. Balier, 7, 11,5 km heure. Il y en a, leur objectif, c'est de le finir en moins de 2 heures et il y en a, c'est juste le finir. Ça, c'est une dingue. T'es en avance ou en retard ? En avance. T'es bien, t'es à 11,5 là. On se laisse. Super, super, super bien. Allez, super. Allez. 45, 6, 2. Super. Balier, 10, 13 km heure. Balier, 10, une estimation de 12,8. Bon, ben, ben. Très, 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 très fort. Je me suis donné, hein. Non, franchement, je pense que j'aurais pu encore un tout petit peu, mais j'étais... Les jambes, j'en avais encore un peu, mais le souffle, ça commençait à être galère. Je n'arrivais plus à respirer par le nez. À la fin, j'étais comme un chien. 12,8. 12,8 ? Ouais, 12,8. Franchement, bravo, hein. Ça fait plaisir. Non, tu t'es arrêté trop tôt, toi, t'avais encore de la réserve. En vrai, j'avais encore de la réserve, mais je me suis dit, ah ben, je n'ai pas dépassé le plot. Non, il fallait au bout de 2, 3. Bon, après, ce type de séance, entre guillemets, que c'est considéré comme une séance, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Bien évidemment, vous avez les consignes nutritives. Ça, c'est indispensable. Manger équilibré, bien s'hydrater, c'est la base de la récupération. Mais par contre, après une grosse séance cardio, infractionnée, une séance de côte que vous allez forcément vivre dans votre préparation marathon, eh ben, il y a des petits étirements et surtout des automassages. Et c'est pour ça que je vous ai ramené les balles et le rouleau. Ça, c'est un peu la nouveauté, c'est-à-dire qu'on va venir faire créer des automassages, un peu comme si vous allez voir un kiné. Ouais. Sauf que vous n'avez pas forcément un kiné tous les jours à votre portée. Et donc, vous allez rouler la balle, rouler du coup le rouleau sur le muscle pour venir drainer. Et en fait, tout le sang qui a accumulé des déchets, vous allez accélérer la circulation sanguine. Et du coup, bien évidemment, du nouveau sang va arriver. Et aider à la récupération. Et du coup, ça va optimiser la récupération. Ok. Et donc, vous allez, voilà, rouler sur tout le long de l'ischio-jambier. Et bien évidemment, toujours en libérant la respiration, parce que l'objectif, c'est que ça soit relaxant et pas que ça soit trop compliqué. Vous allez sentir des petites zones de tension. Ouais. Et c'est ces petites zones de tension qu'il va falloir libérer. Ah ouais, mais moi, il y a zéro plaisir, là. C'est vrai ? Ça fait trop mal. C'est physique. Moi, ça veut dire qu'il y a des petites zones de tension, il va falloir éliminer. J'avoue, ça fait mal, là, sur le domaine. Ça fait mal. C'est de la souffrance, là. Oh, là, j'aime bien, là. C'est vrai ? Là, j'aime bien, là. Son gros pied, là. Mon gros panne. Merci, iPro. Ça, c'est de l'expérience. Moi, j'ai des repas qui sont construits, donc, du coup, j'ai 50% de légumes verts, 25% de féculents, 25% de protéines. Et ça va être soit de la protéine, genre de la viande maigre, ou alors de temps en temps, ça va être un peu de la viande rouge. Comparé à moi, là, toi, t'es bien. Sans mentir. Oui, oui. C'est parce que je suis suivi depuis un mois, parce que sinon, avant, c'était chaotique. C'était pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Pas de tea-déj, aucune régularité dans les repas. Et du coup, ton ressenti, ton ressenti depuis un mois ? Bah, c'est moins 8 kilos. Ah oui. En un mois et demi. D'accord. Et en termes d'énergie, ton état de forme ? Nickel. Il est bien mieux qu'avant ? Je me sens très, très bien. Depuis que moi, je m'intéresse un petit peu au sport, j'entends beaucoup parler de la protéine. C'est quoi l'utilité et à quel point c'est important dans l'alimentation sportive ? Alors, en fait, la protéine, son rôle, c'est vraiment de construire, enfin de réparer. Quand vous allez faire une activité physique, en revanche, la course, vos muscles, ils vont être un petit peu abîmés. Et le fait d'apporter des protéines, ça va reconstruire, réparer un petit peu le muscle. Et la protéine, d'en apporter un tout petit peu plus aussi, ça va permettre aussi de mieux récupérer. Vous allez pouvoir enchaîner les séances plus facilement, on va dire. Mais en tout cas, sans trop de courbatures, de contractures, toutes ces choses-là. Donc, le rôle de la protéine est très important quand vous faites beaucoup de sport. Aipro, donc la boisson Aipro, que ce soit dans les pots ou en bouteilles, on est sur une protéine d'origine animale. D'accord. Voilà, donc elle est tout à fait intéressante pour la reconstruction et la récupération. Nous, on appelle ça collation, donc goûter, peu importe. Mais quand c'est vraiment construit, quand il y a, on va dire, au moins deux composants. Donc, par exemple, un pot Aipro et de rajouter un fruit. Mais il faut qu'il y ait au moins deux composants. Un glucide complexe et un glucide simple. Dans un premier temps, essayez d'être quand même assez régulier sur ce mois-ci pendant votre défi. Les amis, aujourd'hui, on est avec Diego. L'INSEP, c'est un lieu avec beaucoup de terrain. Et on va pouvoir faire une petite visite avec lui d'un certain pôle. Mais avant tout, Diego, qu'est-ce que tu fais ici ? Moi, du coup, je travaille sur les réseaux sociaux et sur l'activation des partenaires. Trop bien. Tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait trois ans maintenant que je suis à l'INSEP. Ça rigole, tu viens un peu tous les jours, tout ça ? Tous les jours, je suis là, sur place. Et en plus, je suis aussi athlète, donc je m'entraîne aussi ici. Donc, je vis là tout le temps. Niveau installation, j'ai cru voir, il y a un peu de tout. J'ai vu de l'athlétisme, de la musculation, de la piscine. C'est très varié, non ? Oui, c'est hyper varié. Il y a 19 disciplines sportives à l'INSEP. Il y a tout, que ce soit escrime, judo, haltérophilie, tennis de table, breaking maintenant, que c'est aux JO les prochains. Donc, il y a vraiment tout sur place ici. C'est un petit village, c'est trop sympa. Donc, du coup, c'est cool de pouvoir pratiquer, mais aussi cool d'avoir accès à d'autres services et de pouvoir se soigner sur place aussi. C'est ce que j'allais dire en termes de soins. Il voulait nous montrer quelque chose en particulier. Je pense que c'est assez intéressant pour un petit peu voir l'INSEP d'une autre manière. Il y a un peu le médical. Vous doutez bien, avec le nombre d'athlètes, ça sous-entend également des soins. Ça sous-entend également des blessures. De la reprise, du repos. Et c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui ? Et ouais, on est juste devant. Donc, c'est parti. Du coup, bienvenue au pôle médical. Donc, là où on peut venir pour se faire soigner rapidement tout le temps. Donc là, il y a des box de kiné. Ici, on peut avoir accès immédiatement du coup à des rendez-vous dès qu'on a un type de pain physique, voire un médecin du sport. Il ne faut pas être sur place immédiatement. Il y a des médecins d'astreinte en permanence. On peut avoir accès également à tout ce qui va être imagerie, donc des IRM, des radios, des échographies. Réalement, tout ce qui est disponible sur place. Dès qu'on a une grosse blessure, on a un petit pépin physique, juste une petite vérification pour avoir un sujet médical en permanence sur place. D'accord. Et Arnaud, ça va ou quoi ? Ça va ? Ça va ? Ça va, Arnaud ? La fratheuse de VMA aussi. C'est vrai ? Tu l'as fait sur quoi ? Tapie ou vélo ? La grande piste en plein air, là. Tu l'as fait en plein air ? Et alors ? 12,8. Ok, ouais. Plutôt pas mal. Et tu étais comment ? J'étais bien, franchement. Et c'est bien débrouillé. Tu ne l'as pas mis en fait. À la fin, j'étais mort. Tu dois être au bout de ta vie. À la fin, j'étais mort. Bon, d'accord, merci. Ça fait un peu tapis de course, mais en un peu plus développé. C'est un peu tapis de course. Ça monte, ça descend, ça fait tout. C'est là où on voit de temps en temps des tests avec un tuyau dans le nez et tout ? C'est ça, les masques sont là. Ah oui ! Vous avez là les systèmes d'hypoxie d'articules qui permettent aux appareils de rariquier l'oxygène de manière à simuler l'altitude jusqu'à 6 mm. Ça permet de voir un petit peu, peut-être sur le retour d'un athlète de blessure s'il est bien revenu ? Ou alors, c'est de base pour moi ? Oui, c'est l'autre machine que j'ai dans mon bureau, qui sont des accéléromètes prédimensionnelles, qui nous permettent de voir les claudications, l'accélération craniocaudale, médiolatérale. On est passé au pôle kiné, la récupération des gens qui sont en rééducation. Et je vois que c'est une grande pièce, ça se passe comment ici ? C'est une très grande pièce, il y a beaucoup de matériel. En gros, les kinés, c'est tout autant important que le côté médical, pour tout ce qui est suivi, la préparation physique en complément, etc. Donc, il y a beaucoup de matériel, comme vous pouvez le voir, beaucoup de machines un peu spéciales. Il y a une machine qui vraiment attire mon attention. On dirait qu'on est dans un certain manga, avec des gens qui ont les cheveux jaunes. C'est délicieux ! Quand on te mette dedans, tu vas voir, tu vas avoir des super pouvoirs qui vont apparaître d'un coup. Ça permet quoi, ça ? C'est un tapis, ça va être altergé, et en gros, l'idée, c'est d'avoir moins de gravité, en fait, dedans. Tu rentres dans ce trou-là, on te ferme, la ferme d'un trou éclair, le truc t'en serre complètement. Ils te mettent à l'intérieur beaucoup d'air, ça gonfle, à tel point que, du coup, tes pieds touchent à peine le tapis, et en fait, ça réduit ton poids. Et du coup, l'intérêt de ça, c'est quand tu reviens de blessure, que tu puisses reprendre la course sans avoir le poids de ton corps en entier. Ok, d'accord. Super fier ! Et tu peux courir avec 50% de ton poids, du coup, tes appuis sont beaucoup plus légers, et tu risques beaucoup moins d'appuyer et de te refaire mal, tu vois. Il me faut ça pour le marathon. Il me faut ça pour le marathon. En plus, regarde, on voit le côté tapis et tout, c'est un côté... C'est un petit cheat code assez sympathique, et tu peux régler, du coup, le pourcentage de poids... Que tu veux, etc. Comme je le disais, il y a 19 disciplines sportives, donc chacun a des besoins aussi différents en termes de kiné. Il y a des blessures différentes en fonction des sports. Je pense à l'athlétisme, on a beaucoup de blessures qui sont ciblées sur les membres inférieurs du corps. Par exemple, en judo, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on a besoin d'une grande variété de soignants, une grande variété d'appareils, et l'expertise de tout ce petit... On dirait des trucs de torture. Je te jure, ils ont ta tâche, il y a des mesures émergent 6 stops, alors ça, ça fait peur. En moyenne, il y a combien d'athlètes qui sont là tous les jours un peu ? Sur l'INSEP en Nanté, il y a presque 800 athlètes. Tu disais, il y avait 150 mineurs, jeunes... 150 mineurs, 800 athlètes, et en tout, ça, c'est qu'on compte les externes et les internes, parce qu'après, il y a ceux qui vivent sur place, et en tout, ceux qui habitent sur place, il y en a environ 400. Du coup, c'est un petit lieu de vie, c'est ça ? On me disait aussi qu'il y avait un self à côté, des trucs comme ça, genre, ils pouvaient vivre à 100% sur le campus. On peut tout faire sur place, se soigner, le kiné, comme on a dit, s'entraîner, manger, il y a même un salon de coiffure, maintenant, de tous les deux ans, qui a ouvert. Et ils sont bien. Pour faire des dégradés, c'est vraiment d'avoir son petit village sur place et qu'on ait tout à disposition, et qu'on puisse tout faire ici. Le self, il est juste à côté, c'est ça ? On peut se voir ? Ouais, t'as un petit croc ou quoi ? Mec, j'ai faim mangé. Ah oui ! Et pour terminer, l'endroit... J'ai faim, on est où ? On est au self, comme vous voyez, c'est hyper grand. L'idée ici, c'est d'avoir vraiment une grande variété des plats qui sont proposés. Bien sûr, vous avez vu la nutritionniste et tout, donc quand même des trucs sains et tout pour des athlètes, mais aussi de quoi se faire plaisir sur les côtés pour les autres, parce qu'il y a aussi les gens qui travaillent à l'INSEF qui mangent ici. Sacha, il avait dit que tous les jeudis, il y avait des frites. C'est les mercredis, mais ouais. Mercredi, c'est le jour des frites, et il y a la queue jusqu'à dehors, parce que bizarrement, c'est le jour où tout le monde est motivé. Et en général, les menus ici sont concoctés, je suppose, avec les nutritionnistes et tout, tout est carré, genre quand l'athlète reçoit son truc, il a le droit de bouffer ça. Vraiment, exactement. Et de toute façon, c'est un self, donc il y a du choix, on choisit ce qu'on veut. Il y a un même instant de pâte sur mesure, où on dit les ingrédients qu'on veut dedans. Il y a du choix de plein de légumes différents, plein de féculents différents, donc on compose vraiment son assiette comme on le souhaite. Il y a même une petite balance pour pouvoir peser ses ingrédients si on le veut. Pour ceux qui sont vraiment full macro, full machin. Voilà, si vous voulez peser vos protéines et compagnie, là, vous pouvez le faire. Donc l'alimentation, c'est un sujet important et le self, c'est important qu'il soit carré et qu'il n'y ait rien qui... Bah écoute, c'est magnifique. En fait, quand tu as dit que c'était un vrai espace de vie, parce qu'à côté, on est passé à côté du fameux coiffeur et il est bien présent, en fait, c'est vraiment un grand truc et ça doit créer une sorte de fraternité même entre les athlètes, tout ça. Ouais, vraiment. Entre les différentes générations et tout. Exactement. Bah l'idée, nous, c'est de créer vraiment un esprit de campus, on appelle ça comme ça, et vraiment une team INSEP. Vraiment, même, voilà, on axe ça, nous, la team INSEP et tout, que tout le monde se connaisse entre les différentes disciplines, quel que soit ton âge, etc., bah tu fais partie de la team INSEP. C'est un petit village, on est tous ensemble aux zones de la force pour ces jeux et pour réussir, quoi. Magnifique, 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 magnifique. Bah écoute, Diego, merci beaucoup pour cette visite. Il n'a pas de quoi. Ça m'a fait super plaisir, merci 4CEP. Bah de rien, franchement. Pour toute cette vidéo, tout ça, c'était génial. Moi, je me balade, on monte des trucs et tout, moi, c'est total. Tu le sens comment pour ton défi ? En vrai, ça va le faire. Ça va le faire ? Ça va le faire, c'est du mental. Mental ? En vrai, c'est mental. Ça fait plaisir. Et toi ? Ça va le faire aussi. Tout est là et la préparation, on va s'y tenir, donc on est confiants. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à iPro, le partenaire de celle-ci qui nous a permis d'avoir de beaux accès, de nous donner de bons défis et d'avoir également accès à des personnes d'exception qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est fini pour cette vidéo et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao ! Salut ! Si vous aussi, vous voulez relever nos défis, n'attendez plus ! Rejoignez le club sur Strava et inscrivez-vous sur l'un des deux challenges 80 km, comme pour moi, c'est pour les gens un peu tranquilles qui n'ont pas envie de prendre trop de risques non plus ou alors qui commencent ou alors 120 km, comme 4 subs. C'est plus costaud, mais pour certains, ça correspond sans doute mieux. Une fois votre challenge rempli, vous pourrez tenter de gagner une journée exceptionnelle à Insep, des places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou encore des produits iPro. Vous pourrez suivre notre progression sur l'application Strava et le club iPro France et voir si nous allons réussir le défi. Moi, je pense que oui. On se met en mode athlète. Merci à vous d'avoir suivi. C'est parti, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada